Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va vous proposer des exercices de langue qui rentrent dans le cadre du module 4, étudier une comédie balai, le bourgeois gentilhomme de Molière. Donc les exercices sont destinés au tronc commun littéraire. La compétence visée par l'activité est la suivante, être capable d'identifier une phrase simple et une phrase complexe. Un petit rappel s'avère essentiel. Une phrase verbale qui ne comporte qu'un seul verbe conjugué s'appelle une phrase simple. Exemple, Julien rouvrit les yeux. Dans l'exemple, vous n'avez qu'un seul verbe conjugué, donc c'est une phrase simple. Une phrase verbale qui comporte plusieurs verbes conjugués est une phrase complexe. Exemple, la chandelle brûlait toujours, mais l'infirmerie était déserte. Ici, vous avez deux verbes conjugués, brûlé et été, donc c'est une phrase complexe. Chaque phrase ou chaque partie de phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué s'appelle une proposition, c'est-à-dire une partie de la phrase qui comporte un seul verbe conjugué, avec les éléments bien sûr qui sont liés au verbe comme le sujet et les compléments, et dites une proposition. Dans une phrase complexe, il y a autant de propositions, autant de verbes conjugués que de propositions. C'est-à-dire que si on a, par exemple, deux verbes conjugués, on a deux propositions. Trois verbes conjugués, trois propositions. Quatre verbes conjugués, quatre propositions, etc. Exemple, ils lui dirent qu'il était très courageux et ils le félicitèrent. Ils lui dirent, premier verbe conjugué, première proposition, qu'il était très courageux. Deuxième verbe conjugué, deuxième proposition. Et ils le félicitent, troisième verbe conjugué, troisième proposition. Donc, autant de verbes, autant de propositions. Donc, ici, on a trois propositions. Les propositions sont séparées par des signes de ponctuation ou sont reliées entre elles par des mots de liaison, comme par exemple, « et », « mais », « qui », « que », « parce que », « lorsque », « quand », etc. Exemple, « quand Julien a pris la nouvelle, il tomba dans les pommes. » Il tomba dans les pommes, il s'évanouit. Donc, ici, les deux propositions sont reliées par un signe de ponctuation, une main virgule. Donc, je rappelle, les propositions sont soit reliées par un signe de ponctuation, soit par une conjonction de coordination ou de subordination. Une proposition est constituée d'un verbe et de l'ensemble des éléments qui dépendent, bien sûr, du verbe, sujet, complément, attribut et dite phrase simple, donc une seule proposition, puisqu'il y a un seul verbe conjugué. Exemple, « il marcha silencieusement vers la porte », « il », le sujet, « marcha le verbe silencieusement, l'adverbe, vers la porte », complément circonstanciel de « lieu ». Donc, ici, on n'a qu'un seul verbe conjugué, donc c'est une seule proposition. Passons tout de suite au premier exercice, soulignez les verbes conjugués et séparer d'un trait les différentes propositions et surlignez en rouge les mots de liaison. « Chaque matin, Julie se lève très tôt et se prépare rapidement avant de partir à l'école ». Donc, dans cette phrase, il y a combien de verbes conjugués ? « Se lève et se prépare ». Donc, il y a deux verbes conjugués. Donc, puisqu'il y a deux verbes conjugués, on a deux propositions. Comment maintenant sont reliées les deux propositions ? Donc, elles sont reliées par « et ». Donc, quelle était la consigne ? Donc, séparer les propositions d'un trait et souligner les verbes conjugués et surligner en couleur, en rouge par exemple, le mot qui relie les deux propositions. Donc, voici le résultat. « Chaque matin, Julie se lève très tôt, se lève le premier verbe et se prépare, se prépare le deuxième verbe rapidement avant de partir à l'école ». La première proposition va de « Chaque matin, Julie se lève très tôt » et la deuxième proposition se prépare rapidement avant de partir. Le mot qui relie les deux propositions, c'est « et ». « Et » qui est une conjonction de coordination. Marion pratique la natation depuis peu. Elle adore ça. Combien y a-t-il de verbes conjugués ? Combien de propositions ? Et comment sont-elles reliées ? Donc, on a ici « pratique » et « adore ». Donc, deux verbes encore, deux propositions qui sont reliées par un signe de ponctuation. Voilà, Marion pratique la natation depuis peu. Première proposition. La deuxième, elle adore ça. Et reliée par juxtaposition. « Paul chargea la valise dans le coffre de sa voiture, ferma la porte de sa maison et monta dans la voiture. » Combien y a-t-il de verbes conjugués dans cette phrase ? Voyons, donc vous avez « Paul chargea », premier verbe « charger ». Deuxième verbe, « ferma la porte », donc « fermer » et « monta dans la voiture ». Donc, il y a trois verbes conjugués, donc trois propositions. Comment la première proposition est reliée à la deuxième ? Donc, elle est reliée par un signe de ponctuation. Et la deuxième est reliée à la troisième par « et » qui est une conjonction de coordination. Voilà, donc vous avez « chargea », « ferma », « monta ». « chargea », « ferma », « virgule » et « ferma », « monta » et « conjonction de coordination ». Mais on est donc « ornicar ». « Feras-tu du piano » ou « iras-tu au cinéma ? » Ici, combien y a-t-il de verbes ? Voyons. « Feras » et « iras ». Donc, deux verbes conjugués. Comment, puisqu'il y a deux verbes conjugués, comme on l'avait dit, il y a bien sûr deux propositions. Donc, rappelez-vous, autant de verbes, autant de propositions. Donc, ici, on a deux propositions. Comment sont-elles reliées ? Elles sont reliées par « ou », « ou » qui est une conjonction encore de coordination. Mais « ou » et donc « ornicar ». Donc, elle fait partie des moyens de coordination. « Feras », « ira », deux propositions. « Feras-tu du piano » et « iras-tu au cinéma » reliées par « ou ». L'homme avança prudemment et ouvrit la porte doucement en prenant soin de ne pas la faire grincer. Grincer, c'est produire un bruit sec. « Puis entra dans la pièce silencieuse. » L'homme avança et ouvrit la porte, puis entra dans la pièce silencieuse. Combien y a-t-il de verbes conjugués ? Il y a bien évidemment trois verbes conjugués. Donc, « avança », « ouvrit » et « entra ». Puisqu'il y a trois verbes conjugués, il y a bien évidemment trois propositions. Donc, voyons comment les propositions sont-elles reliées à l'intérieur de la phrase. Comment elles sont reliées à l'intérieur de la phrase « l'homme avança prudemment » et « ouvrit ». Donc, il y a une conjonction de coordination qui relie la première à la deuxième proposition. Et la deuxième proposition, elle est reliée à la troisième puis entra par « puis ». Donc, trois propositions. La première est reliée à la deuxième par « et » Et la deuxième est reliée à la troisième par « puis ». Deuxième exercice. Là, on va essayer de transformer chaque phrase complexe en phrase simple. Donc, on transforme chaque phrase complexe en deux phrases simples. Donc, essayons avec la première phrase. « La réunion à laquelle nous avons assisté hier soir était passionnante. » Ici, c'est une phrase complexe parce qu'elle comporte deux verbes conjugués. « Avant, assister et été ». Donc, essayons de la transformer ou transformer cette phrase complexe en deux phrases simples. Donc, on obtiendra. Là, « nous avons assisté à une réunion. » Et la réunion, bien sûr, était passionnante. C'est le résultat. « Nous avons assisté à la réunion hier soir. » « Les élèves que vous avez vu tout à l'heure font tous partie de la même classe. » Encore une phrase complexe avec deux verbes conjugués. « Les élèves que vous avez vu, avez vu et font, pour rendre les phrases de base. » Donc, pour transformer la phrase complexe en deux phrases simples, on obtiendra le résultat suivant. « Ces élèves font tous partie de la même classe. » Et vous avez vu les élèves tout à l'heure. « Vous avez vu les élèves tout à l'heure qui font partie de la même classe. » « L'oiseau qui est posé sur la branche du cerisier est un rouge gorge. » C'est deux verbes conjugués, phrases complexes. Donc, on va essayer de revenir aux phrases de base. « L'oiseau est posé sur la branche et cet oiseau est un rouge gorge. » « Un oiseau est posé sur la branche du cerisier. » « L'oiseau est un rouge gorge. » Je retiens. « Lorsqu'une phrase ne contient qu'un seul verbe conjugué, là, on est dans la phrase simple. » « Lorsqu'une phrase contient plusieurs verbes conjugués, on est bien évidemment dans la phrase complexe. » Une phrase complexe comporte autant de propositions que de verbes conjugués. Et les propositions sont soit séparées par un signe de ponctuation, soit par des mots de liaison, comme par exemple « mewe dan cornicar » ou comme par exemple les pronoms relatifs que, qui, ou, dont, lequel, laquelle, les pronoms relatifs composés ou par une conjonction de subordination, ou par une conjonction de subordination qui exprime par exemple la condition comme si, ou à condition que, ou à condition que, le but afin que, de peur que, la cause parce que, etc. A l'intérieur d'une phrase complexe, les propositions peuvent s'enchaîner de différentes manières. Premièrement, la juxtaposition. On dit que deux propositions sont juxtaposées lorsqu'elles sont reliées par virgule ou point virgule. Exemple, « Je meurs, je suis mort, je suis enterrée. » Un extrait de « L'avare, pièce de théâtre, comédie de Molière. » Donc ici, les trois propositions sont reliées par un signe de ponctuation. Là, on parle de la juxtaposition. Donc, on est devant trois propositions juxtaposées. La coordination. Deux propositions coordonnées sont reliées entre elles par une conjonction de coordination. Mais où est donc « or, ni, car ? » Je pense donc « je suis » des cartes. Ici, « je pense première proposition » et reliées à la deuxième proposition « je suis » avec « donc ». Donc, qui est une conjonction de coordination. Donc, on appelle ce type de propositions qui sont reliées par « donc » ou par une conjonction de coordination. Les propositions coordonnées, donc on est toujours dans le cadre de la coordination. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu la juxtaposition, la coordination, on passe à la subordination. Une proposition subordonnée est une proposition dépendant d'une principale, bien évidemment. Elle lui est reliée par une conjonction de subordination. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai cité quelques conjonctions de subordination. Par exemple, par rapport à la proposition subordonnée relative, vous n'avez que « qui », « où », « dont », « lequel », « laquelle », « lesquels », etc. Par rapport à la proposition complétive, la proposition subordonnée complétive, vous avez « soit que », ou « à ce que », ou « de ce que ». L'interrogative indirecte, elle est reliée généralement par « si » ou par un mot interrogatif. Et les circonstanciels, vous en avez neuf en réalité. Donc, la comparaison, le but, la conséquence, la cause, la condition, l'hypothèse, etc. Exercice. Dites pour chaque phrase complexe s'il s'agit de juxtaposition, de coordination ou de subordination. L'exemple ici, il est un peu spécial parce qu'il comporte en fait des choses qui peuvent prêter à confusion. Vous avez « tu me racontes ton histoire », bien sûr, première proposition, reliée à la deuxième, « tu l'as adorée » par virgule et par « parce que ». Alors, lorsqu'on est devant un tel cas, c'est la conjonction de subordination ou le moyen de liaison qui relie les deux propositions, qui l'emporte sur la juxtaposition. Donc, ici, on va faire comme si la juxtaposition, la virgule, pardon, n'existe pas parce que le moyen l'emporte sur elle. Est-ce qu'on est devant la subordination, devant la juxtaposition ou devant la coordination ? « Tu me racontes ton histoire parce que tu l'as adorée ». Donc, ici, vous avez bien sûr deux verbes conjugués, donc c'est une phrase complexe. « Tu me racontes raconter » et « tu l'as adorée », tu as adoré, donc le verbe « adorer ». Comment les deux, donc on avait dit deux verbes conjugués, donc deux propositions. Comment la première proposition est reliée à la deuxième proposition ? Donc, par quels moyens sont-elles reliées ? Bien sûr, par « parce que », qui est une conjonction de subordination exprimant la cause. Donc, on est ici devant la subordination. Voilà, c'est la subordination. Le dauphin plonge, il explore le paysage marin, il ressort enfin. Le dauphin, le dauphin plonge, plonge premier verbe, il explore le paysage marin, explorer, deuxième verbe, il ressort, ressortir, enfin. Donc, trois verbes dans cette phrase, trois verbes conjugués. Donc, rappelez-vous toujours, trois verbes conjugués égale trois propositions. Autant de verbes conjugués, autant de propositions dans une phrase complexe. Donc, comment la première proposition, le dauphin plonge, est reliée à la deuxième proposition ? Il explore le passage, donc elles sont reliées par virgule, un signe de ponctuation. Et la deuxième proposition, il explore le paysage marin, est reliée à la troisième proposition, il ressort enfin par virgule. Donc, on est dans le cas de la juxtaposition. Troisième phrase, les chevaliers partaient en croisade et ils revenaient toujours à la table ronde. Ici, combien on a de verbes conjugués ? Vous avez partaient, les chevaliers partaient en croisade et deuxième verbe conjugué, revenir. Ils revenaient toujours à la table ronde. Deux verbes conjugués, deux propositions, reliées bien évidemment par et, qui est une conjonction de coordination. Donc, on est ici dans la coordination. Voilà, phrase suivante. Sa fille ne sera pas contente car elle ne veut pas être mariée contre son gré. Contre son gré, c'est-à-dire contre sa volonté. Sa fille ne sera pas contente car elle ne veut pas être mariée contre son gré. Ici, elle ne sera pas contente, le verbe être. Contre, elle ne veut pas le verbe vouloir. Deux verbes conjugués, deux propositions, reliés par car. Rappelez-vous, car est une conjonction de coordination. Mais où est donc orni car ? Ici, c'est la coordination, bien évidemment, puisqu'on a une conjonction de coordination. On est dans la coordination. Phrase suivante. Le malade imaginaire. Le malade imaginaire, c'est une pièce, une comédie de Molière. Le malade imaginaire sera un succès, mais il sera d'abord un succès pour Lully. Le malade imaginaire sera un succès, première proposition. La deuxième proposition, il sera d'abord un succès pour Lully. Les deux propositions comportent, bien sûr, déjà quand on parle de propositions, on est bien évidemment, quand on dit une proposition, c'est automatiquement, elle comporte un verbe conjugué. Donc, puisqu'il y a ici deux propositions, donc on a deux verbes conjugués. Le premier sera et le deuxième, bien évidemment, ou si ce sera le verbe être. Comment les deux propositions sont reliées ? Elles sont reliées par mais, mais qui est une conjonction de coordination. Je rappelle encore, mais où est encore ni car ? Et c'est encore la coordination. Phrase numéro 6 Molière se résigna à créer sa pièce dans les conditions qui lui étaient imposées par le nouveau favori du roi. Molière se résigna à créer sa pièce dans les conditions qui lui étaient imposées par le nouveau favori du roi. Ici, on a combien de verbes ? On a le premier verbe se résigna, le verbe se résignait, et le deuxième verbe était imposé. Donc, être imposé, verbe apposé. Comment les deux propositions, bien sûr, on a deux verbes conjugués, donc ces deux propositions. Comment les deux propositions sont reliées ? Elles sont reliées, bien évidemment, par qui, qui comportant un antécédent. On est dans la proposition subordonnée relative, donc qui ici est un subordonnant. Donc, on est dans le cas de la subordination. Voilà, donc la séance a pris fin. Donc, je vous dis au revoir et à très bientôt.